Applaudissements Mademoiselle, mademoiselle s'il vous plaît, mademoiselle, mademoiselle, mademoiselle... C'est dément, c'est dingue, 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 c'est dément, 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 dément. C'est de pire en pire, ça s'aggrave tous les jours et personne n'en parle. Et bien moi je dis halt, stop, ça suffit comme ça, basta cosi, moi je vais le dire, hein. C'est pas grave, mais si on veut guérir le mal, il faut le mettre au grand jour. Moi je vais le dire, il n'y a plus d'amour en France. Surtout chez les femmes. Ah je sais, ça fait mal, ça fait très mal, mais c'est la vérité, hein. Et moi qui voyage beaucoup à l'étranger, je sais de quoi je parle, hein. Bon déjà lorsque je travaillais en France, je m'étais bien aperçu que de ce côté-là, du côté des femmes, il y avait quelque chose qui clochait, hein. Des choses comme, vous en pouvez vous danser ? Non ! Ou alors, c'est à vous tout ça ? Touche pas, salauds, voyeurs ! Les signes avant-coureurs du mal, si vous voulez. Mais je me disais, bon, elles sont en crise, c'est une période, ça va leur passer. Mais alors depuis que je voyage à l'étranger pour mon travail, là je suis formel, il n'y a plus d'amour en France. Surtout chez les femmes. Ah si, ça, les femmes de France ne savent plus aimer, c'est sûr. Tenez, un exemple. Sans aller chercher le bout du monde, l'autre jour j'étais à Evian, France. Je marchais vers les 10-11 heures du soir sur les rives du lac, alors la lune, la brume, le lac, une bonne douzaine de grenouilles, Oui, enfin, tout pour le sentiment, quoi. Inopinément, je croise une jeune fille blonde, en jean, qui marchait d'un pas vif, mais alerte, et dans ce merveilleux paysage, je m'approche d'elle. Soir. Alors, on se promène ? Bon, écoute, Max, tu me lâches parce que... Moi, je sors de l'usine et t'es déconnant, j'ai pas que ça à m'envoyer. Voilà la femme française. On ne parle que boulot. Alors que le lendemain, à la même heure, avec la même lune, la même brume, mais de l'autre côté, en Suisse, pas en France, je croise une jeune personne, superbe, grande, brune, a un très joli petit sac. Oui, très joli petit sac. habillée tout en panthère. Non, mais déjà, rien que ça, ça montre un effort pour plaire. Oui, c'est pas le jean délavé. Eh bien, à peine j'allais lui adresser la parole, qu'elle me dit, tu prends un verre ? Je n'invente rien. La même lune, la même brume, le même lac, mais pas en France. C'est tout. Parce qu'en France, il n'y a pas d'amour. Surtout chez les femmes. Et qu'on ne me dise pas que ça vient de moi, que je ne fais pas d'efforts, que je me désintéresse. Faux, pas, moi, non, je m'excuse. Tenez, encore la semaine dernière, j'ai consacré un samedi entier aux jeunes Françaises. J'étais assis à la terrasse du Café de la Paix. Eh bien, si je n'ai pas proposé à dix jeunes filles de venir au cinéma avec moi, je n'ai pas proposé à une. Va te faire foutre, connard. C'était leur grand mot. Ah non, non, elles vont mal, elles vont mal, très, très mal. Bon, tout n'est pas foutu, c'est vrai, Paris n'est tout de même pas le désert intégral de l'amour, c'est vrai. Moi-même, l'autre jour, en passant rue Saint-Denis, j'ai eu une petite aventure avec une jeune fille charmante au demeurant, enfin, rien de bien sérieux, mais ça aurait pu être une liaison, si j'avais voulu. Eh bien, vous me croirez si vous voulez, elle n'était pas française. C'est quand même malheureux que ce soit les étrangères qui donnent l'exemple. Alors après, on se plaint que les touristes ne viennent plus en France. Eh bien, les petites femmes, les petites femmes, les petites femmes de Paris, oui, eh bien non, elles ne sont pas de Paris. Elles sont de chez eux. Alors, ils restent chez eux. Non, 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 non. Quand je pense à toutes ces filles qui savent aimer, qui ont le cœur sous la main, Bangkok, Mexico, Hambourg. Tenez, encore, il y a un mois, à Athènes, cette petite femme de chambre que j'ai retrouvée dans mon lit, amoureuse et si merveilleusement tendre, qui non seulement m'a donné de l'amour pendant toute une nuit, mais aussi m'a donné le bonheur de pouvoir aider les miséreux. La joie, si, la joie que j'ai eue le matin en lui donnant les 2 500 francs. Les 2 500 francs qu'elle me demandait pour sa vieille mère qui vivait depuis près de 50 ans dans une grotte sans eau ni électricité. C'était une joie infinie. Merci, Mélina. Non, vraiment, par moments, moi, franchement, j'ai envie de tout larguer et d'aller m'installer là-bas, à l'étranger. Seulement, si des types comme moi quittent définitivement la France, il n'y aura plus jamais d'amour en France, surtout chez les femmes. Alors, c'est pour ça, j'essaye encore, je me balade. Mademoiselle, Mademoiselle, qu'est-ce que vous faites à midi ? Ben alors, à 6 heures. Ben, ou ce soir. Et demain.